De l'université d'été du PS organisé dans sa ville, il ne verra que les banderoles. Pour la deuxième année d'affilée, Olivier Falorni est persona non grata au grand rendez-vous des socialistes. Organisateur de l'événement pendant 8 ans, il prend cette mise à l'écart avec philosophie. J'avais souvent la tête dans le guidon pendant 3 jours, maintenant je le vis différemment. Ça me permettra à la fois de continuer mon travail de député, mais aussi de rencontrer mes amis socialistes, j'en ai beaucoup. A son agenda, une réception dans le cadre de la journée des oublis et des vacances. Dans sa permanence, il se laisse aller à plus de nostalgie. L'université d'été est fondatrice de son engagement politique. Le jeune sympathisant de gauche y assiste pour la première fois en 1998. A l'époque, le parti est dirigé par un certain François Hollande. J'ai été assez enthousiasmé et par l'ambiance et par le discours de François Hollande. C'est ce qui m'a donné envie d'adhérer au parti socialiste. Celui qui est devenu aujourd'hui président de la République reste pour Olivier Falorni un modèle politique. Au gouvernement, il défend la fermeté de Manuel Valls. Pense-t-il à réintégrer le parti socialiste ? Ce n'est pas prévu. Quant à la mairie de La Rochelle, malgré les sollicitations locales, il refuse le cumul des mandats. Et restera consacré à plein temps à ce poste de député pour lequel il s'est embattu. C'est l'école...